Bonjour à tous, aujourd'hui Inktober jour 5, le thème c'était Chicken, qui peut être poule, poulet, poussin. Au départ j'avais pensé à dessiner le gars là dans Toy Story 2, je crois que c'est Hal, de la faire me jouer, avec son déguisement de poulet là. Et après j'ai décidé de partir sur un autre sens de Chicken, qui est le fait d'être une poule mouillée, d'être un trouillard quoi. Et à ce moment là, une fois que j'avais cette idée fixée, je devais savoir qu'est-ce que j'allais raconter avec ça, et justement je voulais encore une fois rester sur le thème de l'enfance, en faisant un enfant qui va être forcé par son groupe à faire quelque chose qu'il a pas envie de faire, sous prétexte que s'il le fait pas, c'est un trouillard. Je suis parti plus ou moins rapidement sur l'idée d'avoir un ballon qui a été jeté, je sais pas où, dans un endroit qui est pas très avenant. Et je suis parti sur deux propositions différentes, qui prenaient un format soit portrait, soit paysage. Dans le premier dessin, ça prend le thème de la hauteur, où il y a un petit enfant qui doit descendre toute une sorte de falaise pour arriver dans une sorte d'eau dégueulasse, et qui doit aller récupérer le ballon qui a été jeté, certainement pas par lui. Et dans l'autre cas, je voulais travailler sur la longueur et la profondeur, en faisant une sorte de bouche d'aération, en tout cas d'un long tuyau, vous savez ce qu'ils ressortent dans les rivières, et faire l'enfant à cet endroit là, avec toujours derrière, dans les deux cas, les autres enfants derrière qui sont en train de lui mettre la pression, en lui disant, bah vas-y fais-le, sinon t'es nul quoi. Les enfants sont sympas. Et j'ai décidé de partir sur le côté hauteur. Je suis passé à la réalisation, j'ai commencé par dessiner le ballon, parce que je voulais absolument avoir une composition qui mène à ce ballon là, parce que c'est vraiment le point d'intérêt de l'histoire. C'est ce ballon qui doit être relié aux enfants qui vont devoir le récupérer. Et pour ça, en termes de composition, je suis resté sur quelque chose d'assez simple, en termes de narration et de ligne de regard, parce qu'il y a mon ballon qui est en bas à droite de l'image, les enfants qui sont en haut à gauche, et les traits des rochers qui vont plus ou moins lier les deux visuellement. Imaginez deux points et une ligne au milieu. C'est ce genre de composition très simple qui permet de guider le regard du spectateur, et de savoir, ok, quels sont les éléments principaux, les enfants qui doivent récupérer un ballon qui est loin d'eux, parce qu'il y a toute cette falaise à descendre, et ça, je dois le représenter par le côté tumultueux et tortueux justement des rochers. Sur ce dessin, je savais qu'il fallait qu'il y ait un côté très dense dans la forêt. Enfin, dans la forêt, c'est pas une forêt, mais c'est un truc des herbes, des ronces, un truc très entrelacé. Donc pour ça, il n'y a vraiment pas de soucis, je peux juste faire des gribouillis et faire en sorte d'avoir des éléments plus denses que d'autres, et ça fera ce côté densité de la végétation que j'ai envie d'avoir. Là où j'ai un peu plus galéré, c'était sur la falaise en elle-même, parce que le rendu des rochers, je ne me suis pas entraîné pour faire ça, donc je ne sais pas trop comment est-ce que je peux faire pour retransmettre la lumière correctement, et surtout pour ne pas trop alourdir l'image, parce que vous voyez que j'ai mis le rocher sur la gauche qui n'a quasiment que ça, et sur la droite, je mets très peu d'éléments juste pour suggérer les choses, mais sans en mettre trop, parce que j'ai peur que ça enlève ce côté lien dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc je veux rester sur des lignes simples et ne pas dessiner ce qui n'a pas besoin d'être dessiné, parce que ça ne raconte pas l'histoire que je racontais. Pour les enfants, j'ai un peu galéré, parce que... J'ai un peu galéré... Ça me rappelle un peu les personnages que je faisais dans mes précédentes illustrations, enfin il y a même quelques années, donc des choses qui ne sont pas très souples, avec des poses pas très dynamiques. Autant pour les enfants à l'arrière, ça rend bien, parce que ça fait une sorte de mur quelque part, avec trois enfants qui vont regarder l'autre, d'un air vachement menaçant. Donc je leur mets des casquettes, je cache les yeux, je fais tout ça en noir. Et pour la petite fille qui va devoir récupérer ça, je trouve que ma pose n'est pas parfaitement réussie, parce qu'il y a une sorte de torsion qu'elle est censée avoir, qui n'est pas forcément bien retranscrite, parce qu'elle est vraiment accrochée à la barrière, elle regarde en bas, et elle hésite à y aller, parce que justement, c'est flippant. Mais dans l'absolu, je suis plutôt content de ce dessin-là, ça m'a permis de faire une composition un peu différente de l'habitude, et me faire comprendre aussi qu'il faut que je travaille sur les textures de la nature, des roches, tout ça. Et aussi sur les poses de mes personnages, de faire peut-être plus de recherches dans mon carnet avant, pour éviter ce côté trop rigide. Voilà pour Swingtober jour 5, j'espère que l'image vous plaît, et que l'histoire vous parle. Encore une fois, dites-moi en commentaire ce que vous avez fait comme image, et surtout mettez des liens pour qu'on puisse aller voir ce que vous faites. J'ai un peu l'impression que ce jour-là, c'est une sorte de palier, c'est les 5 premiers, quelque part j'ai fait seulement un septième de ce qu'il faut faire. Attends, un septième, non, un sixième ? 6 fois 5 ? Ouais, ouais. Mais en tout cas, si vous avez réussi à faire les 5 premiers dessins, je pense qu'on peut déjà être content de ce qu'on a fait. Alors je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. Sous-titrage ST' 501